... Nous avons une civilisation en commun pour tous ceux qui aident Dostoyevsky, Tolstoy et les autres. Quand nous parlons avec un Russe, nous parlons d'une culture commune, ce qui n'est pas tout à fait le cas lorsque nous parlons avec l'un de nos amis chinois ou l'un de nos amis au Vietnam ou ailleurs, même si nous avons une partie d'histoire commune, la séparation entre l'Europe et la Russie est un drame. Que les Américains la souhaitent, et Bruno a raison, c'est leur droit et c'est leur problème. Mais les intérêts des Américains et des Russes, ce n'est pas les intérêts de l'Europe et de la Russie. Nous ne voulons pas de la réurgence d'une guerre froide entre l'Europe et la Russie. La Crimée choisit la Russie. On ne peut pas leur reprocher de la même manière que j'avais imposé à l'époque à M. Poutine de laisser les Kosovars se séparer des Serbes. Si le Kosovo a eu le droit d'être indépendant de la Serbie, je ne vois pas comment on pourrait dire avec le même raisonnement que la Crimée n'a pas le droit de quitter l'Ukraine pour rejoindre la Russie. Merci. 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 Merci.